On laisse peu d'espace, Lazerick Jones avec le haut de la planche, joli rebond offensif pris par Yaru et joli tir à mes distances de la part de Mouftaou Yaru en ce dimanche après-midi face à Monaco en venant s'imposer ici en principauté. Allez, l'interception des Monegasques dans cette fin de premier quart temps pour essayer de se relancer un peu, lancer la machine offensive avec Leo Westerman qui a pris vraiment beaucoup de vitesse. De belles choses avaient été montrées notamment offensivement et là les paires de balles sont en train de s'enchaîner et ils laissent beaucoup beaucoup de cartouches au Monegasque. Le ballon qui circule très bien et la finition de l'Australien Brock Motum à l'intérieur. Il va prendre son temps, 8 secondes à jouer, Brock Motum, il est tout seul Alpha Diallo, ligne de fond et il va tenter un peu de puissance derrière la claquette. Il s'est empalé dans la raquette Monégasque, il y avait 3 joueurs face à lui mais le ballon est toujours dans les mains. Des porte-éloi et une énième perte de balles et derrière la finition facile à deux mains de la part d'Alpha Diallo étant morte. On va repasser avec Yacouba Ouattara, 4 secondes à jouer, il faut aller très très vite le long 3 points de Paris-Lille, la patte gauche de Paris-Lille. Je vous le disais, cette saison est tournée à 45% à 3 points. Il reste plus de 4 minutes à jouer avant d'aller au vestiaire. Brock Motum qui n'a pas pu être à la réception de cette balle et la jolie finition de la part de Devin Davis là. Avant la mi-temps ce serait pas mal même s'il a le ballon qui circule parfaitement. Derrière encore un rebond offensif et la finition, c'est Alpha Diallo là qui s'illustre. On essaye vraiment de trouver de l'espace mais la défense de Monaco, regardez, elle est tellement resserrée. Ah on a libéré quand même un peu à 3 points, le step back c'est Devin Davis si je ne dis pas de bêtises. Papatte à 3 points. Oh magnifique cette passe là de la part de Léo Westerman et la finition de Mochie Jonas face à soi aujourd'hui. Mais il faut essayer de tout donner, ne pas laisser des paniers faciles. Voilà là, la défense était plutôt intéressante du côté du Portel mais même dans la difficulté, être à l'ordre du jour pour essayer vraiment de rassembler les forces du côté de la Côte d'Opale. Pour essayer de proposer comme l'ont fait les clubs alsaciens de Grisso Berofen et de... Sur son parquet assez largement, 47-31 face au Portel, le banon dans les mains de Lazeric Jones. Ouais c'est dommage là, il était beaucoup trop téléphoné, cette passe plutôt ratée. Derrière ça offre une contre-attaque plutôt intéressante. Pour les Monégas, Mike James, le catch and shoot ! Alpha Diallo, la belle défense ! Devin Davis, je crois, qui était au contre. En ce début de 3ème quart, c'est bien dommage parce que les opportunités sont présentes. Voilà, joli passe aveugle et la finition de Yakouba Ouattara, le panier est la faute ! Alors on va aller jusqu'au bout des 24 secondes, une nouvelle fois du côté de Monaco. Le petit step back à mi-distance et ça rentre ! De la part d'Ouville Thomas, c'est pas le joueur avec le... Meilleur pédigré offensif, on va dire, mais surtout en termes de shoot. Mais ça lui a réussi alors que derrière c'est Moufeteou Yaru qui arrive à répondre. Le Portel, on sera au chaudron du côté du Portel face à cette équipe Choltaise. Qui a également de nouvelles recrues qui vont potentiellement faire du bien. Donc un match qui va être Bokmoto, qui voulait se lever à 3 points. Voilà, joli passe dans la course de le Westermann, et on lui loupe ! Et la finition superbe de la part d'Ivoire et Mappalfaille ! On se caviare ! Plutôt discret Paris-Slee ce soir ! Il n'a pas forcément beaucoup joué, il n'a pas eu besoin d'un grand Paris-Slee. Et derrière, la belle passe de Paris-Slee, la finition de Will Thomas à l'intérieur de Strasbourg. Il est à 18h30, vous pouvez faire 18h30 Strasbourg et suivre ensuite Tenerife qui affronte Pinar Karsiyaka. Le jeu continue, 3 secondes à jouer, Benoît Mangin qui va tenter un petit flotteur avec la planche. Ah, ça ne rentre pas mais le rebond suivi par Mathieu Wojtikowski. Bien aidé par Yaru. On a deux doigts du marché Benoît Mangin mais le jeu continue. Olu Jobi à 3 points ! Femi Olu Jobi dans le corner, le Nigérian. Il n'y a pas que le basket dans la vie, il y a d'autres sports qu'il faut suivre. Et les sports d'hiver en font partie. Et nos Français, nos Allemands sont plutôt bons dans le domaine. Olu Jobi, le step back, à mi-distance, ça rentre pour le Nigérian. Très très bien joué de la part de Femi Olu Jobi. 3 motons pour Paris Lee, Paris Lee dans la peinture, sous le cercle. Ah, il perd l'équilibre et le ballon est récupéré par Benoît Mangin. Devin Davis, la main gauche, facile, exceptionnel. Donc attention à Jolet qui peut-être se réveille depuis les fêtes. En tout cas, c'en est terminé de cette rencontre entre Monaco et le Portal, une large victoire.